... Bonjour, madame Nasserah Abdel, bonjour. Bonjour. Alors, difficile financier, baisse du prix du baril, dépréciation du dinar, une économie dépendante à 98% des hydrocarbures. Question simple, madame Abdel, ce matin, quelle alternative économique à la situation actuelle ? Se remettre au travail, plus que jamais, se remettre tous ensemble dans la même trajectoire, vers avoir les mêmes objectifs, même si nous sommes, nous pouvons être dans des secteurs différents, dans des territoires différents, tout le monde doit travailler dans le même sens, améliorer la productivité au travail, améliorer le rendement, redonner du sens à la valeur travail, se travailler selon des référentiels d'évaluation et que chacun, dans son rôle, puisse se mobiliser, positiver et avoir des comptes à rendre, chacun à son niveau, chacun à son poste de responsabilité. Vous parlez d'obligation de résultat ? Absolument, plus que jamais. Plus que jamais. A tous les niveaux. Seuls les référentiels d'évaluation, sur la base d'une gestion par objectif, sur la base d'une fixation d'objectifs, de résultats prévisionnels, nous permettront de pouvoir avancer avec la rigueur nécessaire, la rationalité nécessaire et l'objectivité nécessaire. Mais avec tous les indicateurs chiffrés actuels, est-ce qu'on peut surmonter la situation, Mme Haddad ? Écoutez, ces dernières années, nous avons assisté à une avancée notable de la part du gouvernement en termes d'amélioration de décisions fortes, très importantes, pour améliorer la promotion de l'investissement, l'amélioration du climat d'affaires, l'initiative entrepreneuriale. Ce qui a fait défaut, ce qui est notre cheval de bataille au niveau du FCE, c'est l'effectivité sur le terrain, l'application sur le terrain, la mise en place de mécanismes durables permettant de donner du sens, donner de l'efficacité, de l'effectivité aux décisions importantes prises par le gouvernement. Alors vous déclarez qu'il faut se remettre au travail, mais le temps presse, Mme Haddad, le Premier ministre le rappelle à chaque occasion, des mesures et plusieurs ont été prises dans le cadre de la loi de finances complémentaire. Seront-elles, selon vous, suffisantes ou arrivent-elles tardivement ? Écoutez, toutes les mesures allons dans le sens de la promotion de l'investissement, allons dans le sens de libérer l'initiative entrepreneuriale, libérer l'investissement, tous les secteurs à l'investissement privé, remettre l'entreprise privée, le secteur privé au cœur de la croissance, au cœur de la création de richesses, à l'instar des grandes économies qui, aujourd'hui, ont atteint le régime de croisière. Donc, toutes ces économies, la Corée, la Malaisie, toutes ces économies-là, qui avaient du retard par rapport à nous, et aujourd'hui, nous ont largement devancées parce qu'elles ont mis le secteur privé au cœur de la relance, au cœur de la création de richesses. Donc, toutes les mesures que le gouvernement prend aujourd'hui, pour nous, dès le moment où elles sont prises, il faut y aller. Il faut positiver et il faut passer à l'action. Ce qu'il nous faut, c'est que nous ayons aujourd'hui des interlocuteurs au niveau du quotidien, de l'opérateur, au niveau de l'administration qui nous fait face, qui mettent en œuvre, effectivement, et qui appliquent les décisions et les instructions du Premier ministre, les instructions du Président de la République, et les décisions et le programme du gouvernement. Alors, le FCEU est partenaire du gouvernement actuellement pour la mise en œuvre de toutes ces mesures. Comment inciter les détenteurs de capitaux à intégrer la sphère formelle aujourd'hui, Madame la tête ? Il y a eu la mesure qui a été prise, très courageuse, très forte, dont nous avions parlé ici même, qui est dans le plaidoyer, bien sûr, et qui est dans le plaidoyer du FCEU, c'est de pouvoir prendre toutes les initiatives pour permettre à l'argent qui circule dans l'informel de passer dans la sphère formelle et de pouvoir participer au financement de l'économie. Donc, aujourd'hui, on y est. Il va falloir que les institutions en charge, les banques, les guichetiers, le personnel qui fait face aux opérateurs, qui fait face aux détenteurs de cet argent, qui est dans l'informel, de pouvoir communiquer, de pouvoir faciliter, de pouvoir démystifier, rassurer, remettre de la confiance. Il y a approximativement près de 40 milliards de dollars qui circulent en sphère formelle. Est-ce qu'il faudrait plus d'assurance et plus de rapports de confiance ? Oui, le rapport de confiance est lié à plus de communication, plus d'informations, de proximité, une communication de proximité pour pouvoir permettre à tous ces gens qui, aujourd'hui, sont hésitants à venir et à pouvoir rentrer dans le processus qui a été enclenché par la décision prise par le gouvernement dans ce sens. Alors, une grande réunion associant les experts sera organisée le 20 de ce mois sous l'égide du Cnaest. L'implication des experts, est-ce qu'elle l'est aujourd'hui ? Les experts qu'on n'a jamais quasiment consultés et, selon vous, aujourd'hui, cette consultation incontournable ? Elle arrive à point nommé. Aujourd'hui, nous, on considère, personnellement, je considère que toute démarche de concertation, de dialogue est bénéfique aujourd'hui. Elle est très importante. C'est avec le dialogue, avec essentiellement le dialogue social, qu'on peut construire les sociétés de progrès. La rencontre avec l'expertise est une rencontre qui va permettre, je l'espère, donner plus d'orientation, une valeur ajoutée à apporter dans l'opérationnalité des décisions importantes prises par le gouvernement. Il faut aller maintenant à la mise en œuvre de mécanismes, d'instruments, de dispositifs permettant de rendre effective la volonté du gouvernement à améliorer le climat d'affaires, à améliorer l'ouverture, vraiment à consolider le partenariat public-privé, à améliorer l'attractivité de notre économie vis-à-vis des investisseurs étrangers, des partenaires internationaux. Donc, si cette rencontre avec l'expertise va dans ce sens-là, c'est très important. Aujourd'hui, notre souci, c'est de pouvoir retrouver la productivité, améliorer la compétitivité de notre économie, créer de l'emploi. Donc, au-delà des approches analytiques, au-delà des approches théoriques, nous avons besoin de solutions pragmatiques, de solutions concrètes, nous permettant très vite améliorer l'efficacité des dispositifs au niveau local et au niveau de l'administration centrale. Vous parlez de solutions, quelles solutions préconiser aujourd'hui, puisque vous avez formulé un certain nombre de propositions au niveau du FCE, une cinquantaine que vous avez... Écoutez, nous, nous irons, nous irons, challah, à cette rencontre avec notre plaidoyer. Nous, notre plaidoyer, notre document de travail est un document de référence. Nous l'avons présenté au gouvernement. C'est un document qui émane, qui est la voix des entrepreneurs. C'est la voix de l'expertise qui est sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise, il devient expert par rapport à la pratique quasi quotidienne sur le terrain. Et c'est cette voix-là que traduit notre plaidoyer. Et c'est cette voix-là, et c'est ce document-là qui sera un document de référence, un document de base, de discussion, lors de cette rencontre, challah. Alors, justement, il y aura cette rencontre le 20 de ce mois, sous l'égide du CNES, on écoutera les experts, mais on ne les a jamais écoutés par le passé. Qu'est-ce qui va changer, cette fois-ci ? Selon vous, Mme Haddad ? Écoutez, les experts défilent sur les plateaux de télévision, dans vos studios, il y a des écrits, il y a ce qui a manqué, c'est de pouvoir mettre en œuvre. C'est de pouvoir mettre en œuvre. Aujourd'hui, un constat très important, positif, c'est qu'il y a une convergence de points de vue entre le gouvernement, l'expertise, les entrepreneurs. Voilà, donc ça, c'est important. Le défi, le challenge, c'est la mise en œuvre d'un plan d'action, d'une feuille de route avec des référentiels à fixer, des objectifs à fixer et des dispositifs d'évaluation et de contrôle à tous les niveaux. Alors, convergence de points de vue, gouvernement, entreprise et expert, que faut-il ? Puisque le Premier ministre dit nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui pour sortir de la situation dans laquelle nous trouvons actuellement. Absolument. De façon concrète, madame la Présidente. Mais le Premier ministre a aussi dit qu'il n'est plus permis qu'un quelconque responsable puisse faire obstacle ou puisse empêcher la mise en œuvre des décisions importantes pour améliorer le climat d'affaires, améliorer l'investissement et revenir à une croissance inclusive, particulièrement au niveau local. Donc ça, ça veut dire qu'il va falloir maintenant passer par une gestion par objectif et un référentiel d'évaluation quasi périodique, tous les trimestres, tous les mois s'il le faut et tous les ans. Ça, il faut absolument qu'on y arrive. Et c'est ça qui va redonner des évaluations permanentes, un suivi de l'action. Ce qui nous a manqué, c'est le suivi de l'action et le contrôle de l'exercice de la responsabilité à tous les niveaux. Alors, quand on parle aujourd'hui de réduire le gaspillage et plus de rigueur, que faut-il revoir exactement ? Écoutez, si chacun de nous, à tous les niveaux, a des objectifs de rentabilité, a des objectifs à atteindre dans le cadre d'un budget qui lui est assigné et qu'il doit absolument respecter, je pense que nous allons pouvoir rentrer dans la culture de la rigueur, dans la culture du respect des budgets, du respect des dépenses programmées. Et ça, ça veut dire qu'on va redonner du sens aux compétences, redonner du sens à mobiliser les gens qu'il faut, à mobiliser le savoir-faire là où il le faut et là où il est. Est-ce qu'on peut considérer par rapport à cette question de réduire le gaspillage que l'État, avec tous ces organismes, doit revoir également s'entraîner de vie ? Oui, certainement. Et aujourd'hui, tout le monde est appelé à réduire la dépense, à la rationaliser, à la rationaliser, à pouvoir l'orienter. Le dinar investi doit pouvoir avoir une contrepartie en recettes et en productivité, et essentiellement en productivité. Regardez ce qui s'est passé. Le gouvernement a respecté ses engagements en termes d'amélioration du pouvoir d'achat des salariés. il a accédé à la demande des différents secteurs d'activité par l'augmentation des salaires. Mais cette augmentation des salaires ne s'est pas traduite par une amélioration de la productivité. Donc, aujourd'hui, nous avons ce gap à faire. Toute augmentation de salaire doit avoir, en contrepartie, une amélioration de la productivité. Les assainissements répétitifs du secteur public n'ont pas donné lieu à une amélioration de la croissance et du rendement au niveau du secteur public. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir régler. Regardez les statistiques de l'ONS. J'écoutais, comme vous, les informations ce matin. L'amélioration des salaires au niveau du secteur public. Le public paye mieux aujourd'hui que le public. Paye mieux à une amélioration du rendement, à une amélioration de la productivité au niveau du secteur public. Mais ce même assainissement est revendiqué aujourd'hui par le FCE pour les entreprises privées, Mme Haddad. On n'a pas demandé un assainissement au niveau du secteur privé. On a demandé un traitement des entreprises en difficulté. On ne demande pas un assainissement. On demande un traitement des entreprises en difficulté. des ajouts déjà par le PAS qui a été largement insuffisant. Il y a eu cette disposition déjà par les pouvoirs privés. Il y a eu, mais qui était bien en deçà de la résolution de la tripartite. Parce que le dispositif qui a été mis en place par l'ABEF a été un dispositif qui a été vu uniquement par le côté banquier. il n'a pas été vu du côté patronal et du côté entreprise. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir mettre en place un filet de sauvegarde pour les entreprises en difficulté. Parce que les entreprises en difficulté qui sont porteuses de croissance, qui ont un potentiel de croissance, qui ont un potentiel à aller à l'export, c'est là où l'investissement doit pouvoir se faire et les facilitations de la part des banquiers, de la part de l'administration fiscale, doivent absolument se faire. Alors on s'est fixé des échéances à horizon 2019, atteindre 7% de croissance. Comment l'atteindre aujourd'hui ? Quel objectif doit-on fixer ? Madame Haddad ? Se remettre à travailler, libérer l'initiative entrepreneuriale, libérer l'investissement dans tous les secteurs, ouvrir l'investissement dans tous les secteurs, améliorer encore plus le climat d'affaires, mettre des objectifs véritablement de performance à l'administration qui fait face aux opérateurs. Et là, je pense que à ce prix-là, nous allons pouvoir... C'est un objectif sur lequel s'engage le FCI. On va même au-delà. On y croit. Nous sommes sur le terrain et nous savons que nous pouvons tenir ce challenge pour peu que nous ayons en face de nous une administration, une centrale, une administration locale capable de tenir le challenge et capable de nous suivre. Alors, j'ai une question d'auditeur. Quel est votre avis sur les dispositions contenues dans la loi de finances complémentaires pour 2015, notamment en matière d'IBS touchant le secteur des services ? Madame Haddad ? Alors, ça, c'est la nouvelle bataille. C'est une seconde bataille. nous avons... Avec les mesures prises dans la loi de finances complémentaires, nous avons pris acte et favorablement et positivement parce qu'il y a eu une véritable écoute de la part du gouvernement, mais nous devons encore aller plus loin, particulièrement au niveau des services. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est absolument à encourager pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un secteur créateur d'emplois très important. C'est un secteur créateur de richesses et de valeurs ajoutées très important. C'est un secteur qui peut permettre au gouvernement d'aller vers l'amélioration de la qualité de vie du citoyen. C'est un secteur qui va pouvoir permettre de résorber le chômage, d'améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes qui sont des catégories très importantes. Donc, aujourd'hui, les services à l'industrie sont à valoriser. Les services à l'industrie, l'ingénierie, sont à valoriser parce que ça nous permet de valoriser l'expertise nationale. Ça nous permet de réduire la facture à l'importation. La facture à l'importation, en moyenne, elle tourne entre 10 et 12 milliards de dollars, la facture à l'importation. Il faudrait revoir cette disposition fixée pour les services ? Pour les services, on ne parle pas de l'importation, on parle des services, des services à l'industrie. Le tourisme, le tourisme qui est un secteur qu'on doit absolument prioriser pour pouvoir... C'est un axe de diversification de notre économie. Alors, quelles sont vos propositions pour alléger les charges sur les employeurs créateurs d'emplois et de richesses ? Mme Haddad, continuez justement dans les 50 propositions formulées par le FCE. Oui, parce que les charges sociales sur nos employeurs restent, demeurent importantes. Si on veut permettre justement de lutter contre l'informel, de pouvoir formaliser le recrutement, de pouvoir éviter qu'il y ait du travail clandestin, de pouvoir améliorer la compétitivité des entreprises qui sont dans le formel, il va falloir revisiter les charges patronales qui demeurent un poids très important sur la structure de coût des entreprises. C'est ce que vous allez soumettre encore une fois lors de cette réunion ? On reviendra. Oui, bien sûr. Avec nos 50 propositions, nous venons avec notre plaidoyer. Nous sommes convaincus de nos propositions. C'est la traduction de la réalité du terrain. C'est l'émanation de travail des commissions, des 27 voitues commissions du FCE. C'est la traduction, c'est la voix des entrepreneurs et c'est la voix de la raison et c'est la voix de sortie de crise pour l'Algérie. Madame Nasser Aheded, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui me remercie. Sous-titrage ST' 501